L'ambassadrice des États-Unis répond au sénateur qui réclame des sanctions contre l'Algérie. Près de 24% des livreurs de nourriture en France sont algériens. La prison requise contre Naïma Sali. L'ambassadrice des États-Unis répond au sénateur qui réclame des sanctions contre l'Algérie. Quelques jours après la lettre envoyée par 27 membres du Congrès des USA au secrétaire d'État Anthony Blinken, exigeant des sanctions contre le gouvernement algérien pour des contrats d'armement avec la Russie, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie a affirmé qu'entre Alger et Washington, tout va bien, et que les relations de son pays avec l'Algérie sont fortes et en progression. Ainsi, l'ambassadrice répond indirectement au sénateur qui réclame des sanctions contre l'Algérie. Elisabeth Mourobin, qui a publié une photo d'elle avec le ministre algérien des Affaires étrangères, écrit « Toujours un plaisir de rencontrer Ramtan Lamamra et de discuter des relations bilatérales fortes et croissantes entre les États-Unis et l'Algérie ». A travers ce tweet, l'ambassadrice américaine réaffirme la position officielle de son pays par rapport à l'Algérie. Elle confirme donc les bonnes relations entre les deux pays qui, sur le plan diplomatique, sont marquées par plusieurs visites de responsables américains en Algérie. D'ailleurs, le représentant spécial pour le commerce d'Ilaouar-Siette se rendra prochainement en Algérie afin, entre autres, de dissiper les bruits sur un éventuel mécontentement de Washington à la suite d'achats d'armes que l'Algérie a effectuées auprès de la Russie. Le représentant a indiqué que cette visite sera l'occasion de rencontrer des hommes d'affaires algériens, des entrepreneurs dans le domaine du numérique, mais également des responsables et des membres du gouvernement dans le but de discuter du renforcement de la coopération économique bilatérale. Des déclarations qui excluent donc toutes sanctions contre l'Algérie. Des sanctions réclamées par 27 sénateurs américains qui se sont dits préoccupés par ceux qui l'ont décrit comme des liens croissants entre l'Algérie et la Russie. Ils ont cité des rapports selon lesquels l'Algérie avait signé, l'année dernière, soit bien avant l'invasion de l'Ukraine, des contrats d'armement avec la Russie, d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars. Près de 24% des livreurs de nourriture en France sont algériens. Les ressortissants algériens composent la première communauté des travailleurs spécialisés dans la livraison de repas ou de nourriture à domicile. Sur les 65 000 livreurs que compte la France à l'échelle nationale, près de 24% d'entre eux, à savoir pas moins de 23,6% sont de nationalité étrangère. C'est du moins ce que nous apprennent les résultats d'une étude publiée dans les colonnes du quotidien français Le Parisien. Il s'agit d'une étude réalisée par le cabinet Cité, un bureau de recherche indépendant spécialisé dans l'étude des pratiques de mobilité, des modes de vie et des usages des territoires, en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel, une université française expérimentale spécialisée dans l'étude des villes et des processus d'urbanisation. Cette étude a été réalisée auprès des livreurs des diverses plateformes utilisées par les consommateurs français pour commander des repas ou de la nourriture à domicile. Il s'agit de plateformes comme Delivero, Uber e2Justit. Cette étude révèle, par ailleurs, que les livreurs sont en très grande majorité des hommes, 99%, très peu diplômés et dont seule une minorité à la nationalité française. Les livreurs sont très jeunes, près de 60% d'entre eux ont moins de 30 ans et l'âge moyen est de 28,5 ans, et une tendance au « rajeunissement » des livreurs peut être observée par rapport aux années précédentes. Force est de constater aussi que 1.8% d'entre eux sont étudiants et 29% exercent une autre activité professionnelle, le plus souvent à temps partiel, en parallèle de leur activité de livraison pour des plateformes. 3.8% des livreurs interrogés dans le cadre de cette enquête exercent cette activité en tant qu'auto-entrepreneurs, et 10% en tant que coopérateurs. 13% des livreurs sont membres d'un syndicat ou collectif de défense des droits des livreurs. La même étude nous apprend enfin que le type de véhicule le plus fréquemment utilisé pour la livraison est le vélo, utilisé par près de la moitié des livreurs, 48,5%, suivi du deux-roues motorisées, 42,6%. La prison requise contre Naïma Sali Le procureur de la République, près le tribunal pénal de Sheraga, a requis deux ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende, à l'encontre de la présidente du parti, Aladoua Al-Bayane, Naïma Sali. Cette dernière est accusée d'atteinte à la sécurité nationale et de délit de publication en mesure de porter atteinte à l'intérêt national. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ?